bonjour et bienvenue vous suivez la revue de presse de l'africa comore publication d'un décret sur l'élection présidentielle 2024 au comore ce 4 octobre 2023 un décret convoquant le corps électoral notamment pour la présidentielle prévue les 14 janvier premier tour et 25 ans février 2024 second tour a été publié pour le moment seules quelques personnalités ont annoncé leur candidature le décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle et celle des trois gouverneurs des îles comoriennes a été publié ce 4 octobre 2023 il s'agit d'une élection au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours sources RFI production statistiques en afrique centrale la banque mondiale décaisse plus de 175 milliards de francs dans un communiqué signé le 28 septembre dernier la banque mondiale informe qu'elle vient d'approuver un décaissement de 280 millions de dollars soit 175 virgule 2 milliards de francs cfa sous forme de crédits et de dons pour l'amélioration et l'harmonisation des systèmes de données en afrique centrale tout ceci dans le cadre de la deuxième phase du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en afrique de l'ouest et du centre un projet qui accompagne les pays participants et les organismes régionaux à mettre en place des systèmes statistiques performants et durables sources cameroon tribune afrique subsaharienne la banque mondiale craint une baisse de croissance de 3,6% à 2,5% en 2023 la banque mondiale craint une décennie perdue pour l'afrique subsaharienne en raison du ralentissement des principales économies de la région estimant que pour l'année en cours la croissance devrait atteindre 2,5% alors qu'elle était de 3,6% l'année dernière selon les prévisions de croissance de la banque mondiale publié mercredi source le sol nigéria explosion de pipeline 18 morts dans l'état de river au moins 18 personnes ont été tués et près de 25 autres blessés lors d'une explosion dans une raffinerie illégale de pétrole dans le sud-est du nigéria selon le porte parole du corps nigérian de défense et de sécurité civile de l'état de rivers l'explosion est survenue dimanche en fin de journée dans cette région du delta du niger dévasté par des décennies de vandalisme et d'exploitation illégale d'hydrocarbures le bilan pourrait s'alourdir car des dizaines de personnes se trouvaient sur le site au moment de l'explosion les groupes armés mais aussi des habitants siphonent régulièrement le brut des pipelines appartenant aux grandes compagnies pétrolières qu'ils raffinent ensuite sur des sites illégaux et revendent au marché noir source euro news sénégal démarrage de l'année scolaire 2023 2024 une rentrée tous hypothèques le sénégal a tenu son conseil interministériel sur la rentrée scolaire 2023 le 22 septembre dernier une rencontre qui a réuni tous les acteurs de l'éducation et qui a abouti à la piste de plusieurs décisions pour une rentrée sans faille administratif étant seulement malgré ses mesures du premier ministre cette rentrée scolaire qui a eu lieu aujourd'hui jeudi 5 octobre pour les élèves les personnels enseignants et administratifs étant dans les établissements scolaires depuis le lundi 2 octobre risque d'être compliqué à cause de moult facteurs dont l'impratique habilité de plusieurs réceptifs en raison des eaux du vial le déficit d'enseignants ou autres menaces des syndicats sources sud quotidien le marocco organisera la coupe du monde 2030 avec l'espagne et le portugal on en parlait déjà depuis quelques semaines mais c'est désormais officiel et l'information est confirmée par le roi mohamed 6 lui-même le maroc organisera bel et bien la coupe du monde 2030 qui sera également le mondial du centenaire ce sera avec l'espagne et le portugal sa majesté le roi mohamed 6 a le grand plaisir d'annoncer au peuple marocain que le comité exécutif de la fifa vient de retenir à l'unanimité le dossier maroc espagne portugal comme candidature unique pour l'organisation de la coupe du monde 2030 de football a indiqué un communiqué rendu public à cet effet merci de nous avoir écouté rendez vous demain pour un nouveau numéro